5 ans après « Insensible », le réalisateur Juan Carlos Medina signe avec Golem, le tueur de Londres, son second long métrage. Tiré d'un roman de Peter Ackroyd, le projet prend la forme d'un thriller sanglant, situé à l'époque victorienne, en plein dans le quartier de Limehouse, au cœur de Londres. Même s'il n'est pas à l'origine du projet, le réalisateur a toutefois réussi à se l'approprier. Quand j'ai présenté « Insensible » à Toronto en 2012, j'ai été approché par le producteur Stephen Wally. J'adorais le bouquin, j'adorais l'auteur, c'est un univers dans lequel je me reconnaissais énormément. J'ai eu des mois de travail aussi avec la scénariste et le producteur sur scénario, et donc pour me l'approprier un peu en quelque sorte. Et puis c'est un film sur un de mes thèmes favoris, qui est un peu la création de la naissance d'un monstre. Donc non, c'est un film très personnel. Même si cela ne s'en ressent pas dans le résultat final, Golem, le tueur de Londres a toutefois souffert de plusieurs problèmes de production majeure, à commencer par la disparition de son comédien principal, le grand Alan Rickman. Quand j'ai rencontré Alan pour la première fois, qu'il a dit qu'il voulait faire le film, qu'il adorait le projet, c'était un moment extraordinaire pour moi. C'était un acteur mythique. Je suis arrivé à Londres pour commencer la prépa. Je vais dans le bureau du producteur, le producteur me dit, Juan Carlos, viens, assieds-toi, ferme la porte, j'ai un truc à te dire. Et là, il m'annonce, Alan Rickman est mourant, il a un cancer du pancréas au stade terminal, il en a pour quelques mois. Alan voulait faire le film quand même, et moi je voulais vraiment que lui fasse le film. On a échafaudé tout un plan de travail pour qu'il puisse rentrer pendant le tournage à Londres pour faire la chimio. Là, on a commencé la prépa, on a commencé à construire les décors, tout, faire les répétitions avec les acteurs. Et on gardait le secret, personne ne savait. Trois semaines avant le début du tournage, il a fait un AVC, il a été hospitalisé. Et là, son médecin nous a dit, c'est fini, il va falloir qu'il reste à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, bon ben le film est mort, c'est fini, je vois pas comment je peux me relever de quelque chose comme ça. Avec l'arrivée de Bill Naï, le projet René de ses cendres, même si le réalisateur doit composer avec un budget de plus en plus restreint. Pourtant, à travers une reconstitution astucieuse et un style résolument moderne, le film ne trahit jamais ses moyens limités. Et bien qu'il se déroule à l'époque victorienne, Golem, le tueur de Londres, n'aborde pas son ambiance gothique par le biais du classicisme typiquement british. Si je dois me référer à une cinéphanie particulière, je dirais que c'est un certain cinéma britannique des années 80, c'est John Borman, Ken Russell, Derek Jarman. J'aime beaucoup ce cinéma britannique un peu excessif, très romantique, pas du tout dans la demi-mesure, parfois un peu de mauvais goût. J'aime bien ça en fait. Après, dans le côté esthétique, on peut trouver qu'il y ait un hommage à certains films de la Hammer, comme Corte de Marseille de Pied, des choses comme ça, qui nous montrent une vision de Londres qui n'existe plus. Je trouve que souvent le cinéma britannique moderne est très classique, il est très correct, il ne veut fâcher personne. Et justement, je trouve que le cinéma britannique des années 80 était beaucoup plus libre de ton, en fait, beaucoup plus irrévérencieux et par moments plus intéressant. Plutôt ludique dans son approche du who done it, le film s'amuse parfois à perdre le spectateur en visualisant des scènes de meurtre du point de vue des suspects, même s'ils ne sont pas encore désignés comme le véritable tueur. Le problème des films en costume, c'est qu'on place automatiquement un peu le spectateur à distance, en fait. Donc pour moi, il faut carrément embrasser ça, il faut vraiment prendre partie de ça et jouer là-dessus, en fait. Il y a un côté artificiel, il y a un côté toc. Il faut absolument s'en approprier et y aller à fond. Il y a un peu une mise en abîme dans Lime House Golem, il y a le jeu du miroir, pour moi, qui est la figure du miroir, qui est essentielle dans le film. Le jeu avec le miroir entre la rue et le théâtre. Il y a plus une mise à distance par moments du spectateur de genre où finalement on peut prendre ça comme de la pantomime ou de la comédie. Il y a un côté un peu grotesque par moments, un côté outrancier. En jouant ainsi avec le point de vue du spectateur, Golem, le tueur de Londres, développe un discours thématique sur les faux-semblants et la recherche de la notoriété. À travers une mise en scène soignée et plutôt étonnante pour ce genre de film très codifié, Juan Carlos Medina parvient donc à tirer son épingle du jeu et livrer un film à tiroir ludique et passionnant. Dommage que Golem, le tueur de Londres, ne sorte qu'en DVD et Blu-ray, car ne vous fiez pas à ce statut de DTV, c'est un film qui aurait mérité les honneurs du grand écran. Voilà, le meilleur du grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode best-of. Je suis en train de vous parler, je vois très bien qu'elle faute de Yago, je vois très bien que la cheminée est là, je vois très bien que vous prenez.